Et c'est parti à l'instant même avec au centre le numéro 12 d'Ontomy qui est bien parti avec l'Ivalco, le numéro 7, alors que côté corps, le numéro 5, Shotgun, Christophe Semillon est déjà à la pointe du combat, accompagné par la Jubanès, le numéro 4, l'autre casac rouge qui est bien placé aussi au centre. Pour l'instant, on aperçoit Ismas Touche, le numéro 9, qui vient alors que vers l'extérieur, Vim, est bien placé au même titre que la casac de Alibou, le numéro 11, qui réveille un petit peu de terrain actuellement en épaisseur. L'Ontomy qui est un petit peu repris maintenant, il revient en tête de course pour retrouver le numéro 5, Shotgun, qui pour l'instant, à tête et corde, Christophe Semillon, va tenter de gérer. Il a compris que sur cette piste, on ne va pas trop attendre. Le numéro 8, il s'arrête deuxième. Il se rapproche bien à l'extérieur, devant le 7, l'Ivalco qui est toujours à la pointe du combat, alors que les concurrents passent dans quelques instants devant les tribunes. On voit les attentistes à proximité du groupe de tête, notamment cette casac de l'extérieur, cette numéro 10, la grande de Vim, qui patiente pour l'instant. Et les concurrents sont actuellement dans le tournoi après passer devant les tribunes, tout en plus, on voit les numéro 5, Shotgun, qui règle l'allure. Devant le numéro 8, on a Dontomy, le numéro 12, qui est toujours là. Il est 4-5 à l'extérieur, à la hauteur du numéro 7, l'Ivalco, qui maintient depuis le départ une bonne position. À la corde, le numéro 14, ça vient visiter à patiente. Pour l'instant, au dernier rang, c'est le Love Strike, qui patiente avec le numéro 13. Il s'agit de Grand Akbar, que l'on connaît bien, je parle un peu particulièrement spécial, mais qui attend pour l'instant à la regard du flotton pour devenir qu'on y le foule. En face, toujours le tandem, Shotgun, le numéro 5, qui est côté corde, qui mène. Devant le numéro 8, Hussard, qui se comporte bien aujourd'hui. Derrière eux, toujours les mêmes chevaux, avec à l'extérieur, à l'ibou, le numéro 11, qui est toujours là, au centre, le numéro 7, l'Ivalco, qui les accompagne. Devant le numéro 12, Dontomy, alors que tout à l'extérieur se rapproche bien maintenant, le 15, Golden Triss, lancé par Alexandre-Croix-Roussel. Les concurrents sont dans le tournant final, 400 mètres encore à parcourir. Rien n'est joué pour la victoire, avec les attentifs qui commencent à se manifester. On va suivre également, bien sûr, la fin de course de Sagaman, qui va tenter de venir. Et puis, les concurrents, avec une franche accélération maintenant, du numéro 5, Shotgun, qui a été formidemment bien géré par son jockey, Christophe Souillon, sont dans la phase finale. Est-ce que Christophe Souillon est bien parti pour jouer avec Shotgun, attendu aujourd'hui, a priori, oui, face à ses adversaires qui luttent pour les places derrière, avec notamment l'accélération du numéro 14, Sagamiska, c'est finalement Sagamiska qui va remporter devant le 5, et la troisième place à l'extérieur. J'ai vu, Cazac Blanche, on va essayer de voir avec Stéphane de qui il s'agit. C'est leur strike au numéro 2 qui est quatrième. Oui, alors... Merci, pour en cacher un autre, Sagaman, certes, avait été pénalisé, mais Sagamiska, le numéro 14, on avait dit avant la course, elle avait très bien couru face à des valeurs supérieures à elle, et donc là, elle s'impose, le numéro 14, Sagamiska...